Bonjour à tous, dans cette vidéo je corrige quelques petits exercices classiques de MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. On va commencer en parlant du guépard qui est le magnifique le plus rapide sur Terre. Il peut atteindre des vitesses dépassant les 113 km heure. Alors on a observé qu'il peut atteindre 72 km heure en 2 secondes en partant de l'arrêt. Et on vous demande de calculer l'accélération qui lui permet d'atteindre cette vitesse en la supposant constante pendant toute la durée de cette phase de son mouvement. Alors si l'accélération est constante, ça veut dire qu'on peut choisir deux instants quelconques pendant cette phase, calculer l'accélération moyenne qui sera égale à l'accélération tout court constante. Et alors qu'est-ce qu'on connaît comme information ? C'est qu'au départ il est arrêté, donc on va prendre T1 le premier instant, et sa vitesse à l'instant T1 c'est 0 mètre par seconde. On connaît sa vitesse au bout de 2 secondes, donc on ne va pas appeler ça l'instant T2, à l'instant T2 donc on a sa vitesse qui est égale à 72 km heure, que l'on peut convertir en mètre par seconde, puisqu'on voit ici qu'on a des secondes, donc on va essayer d'être cohérent au niveau des unités. Kilomètre par seconde, en 1 km c'est 1000 mètres, 1 heure c'est 3600 secondes, il suffit de remplacer 1 km et 1 heure dans l'expression ici, pour trouver qu'il suffit en fait tout simplement de diviser par 3,6, le 72 pour obtenir la vitesse en mètre par seconde. Donc si vous avez une vitesse en km heure, vous la divisez par 3,6 pour obtenir des mètres par seconde. La durée de ce mouvement c'est 2 secondes, donc T2 moins T1 est égale à 2 secondes, vous voyez au passage que je n'ai pas dit que T1 est égal à 0 seconde, peu importe, si vous avez un exercice où les instants que vous considérez, il y en a un des deux qui n'est pas égal à 0, ce n'est pas très grave, car en réalité l'accélération moyenne qu'on calcule ici, qui serait égale à l'accélération, c'est la variation de vitesse, VT2 moins VT1 divisé par le temps mis pour obtenir cette variation de vitesse, et on obtient une accélération de 10 mètres par seconde chaque seconde, c'est-à-dire que chaque seconde, le guépard a sa vitesse qui augmente de 10 mètres par seconde. Donc si on prend à l'instant, au départ, sa vitesse est égale à 0 à 0 mètres par seconde, au bout d'une seconde, sa vitesse sera exactement égale à 10 mètres par seconde, et au bout de 2 secondes, elle sera égale à 20 mètres par seconde, puisque voilà. Et entre les deux, évidemment, la vitesse varie, mais l'accélération est constante. Ensuite on vous demande quelle est la durée minimum nécessaire pour atteindre 17,9 mètres par seconde à partir de l'arrêt, en supposant qu'on a cette même accélération, eh bien l'instant t1 c'est toujours un instant depuis l'arrêt, donc c'est l'instant où sa vitesse est égale à 0 mètres par seconde. L'instant t2, c'est l'instant où il a acquis cette vitesse de 17,9 mètres par seconde, et on sait que a est égale à 10 mètres par seconde. Il suffit d'utiliser cette formule-là, de multiplier par t2-t1 de chaque côté, de diviser par a, et on obtient cette relation qui se dit directement de celle-ci. Et donc t2-t1, c'est vt2-t1 divisé par a. Plus la variation de vitesse est grande, plus la durée doit être importante, plus l'accélération est grande, moins on a besoin de temps pour atteindre des vitesses élevées. L'accélération reste constante. Et alors ça fait 17,9-0 divisé par 10, ça fait 1,79 seconde. Voilà, premier exercice résolu. On passe au deuxième, c'est un petit vrai ou faux. Voilà, et donc on vous indique que s'il n'y a pas de justification, vous n'aurez pas de point. Alors on vous dit qu'un mouvement rectiligne uniforme est aussi un MR-UA. La réponse est vraie, oui, puisqu'un MR-U, un mouvement rectiligne, donc l'objet se déplace en ligne droite. Uniforme ici, attention, on n'a rien à voir avec l'uniforme ici. Le uniforme ici signifie que la vitesse est constante. Un MR-U, c'est la vitesse qui est constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire tout simplement que l'accélération, qui est l'apparition de vitesse sur la variation de temps, soit toujours égale à zéro, et donc constante. Donc si l'accélération est constante, on a aussi un MR-UA, puisque MR-UA, ça veut dire accélération constante. Donc c'est vrai. Le petit b, dans un MR-UA en portant du repos, la variation de position est proportionnelle au carré de la variation du temps. Alors on sait, on connaît la formule qui donne la variation de position en fonction du temps, connaissant l'accélération, puisqu'on vous dit ici que l'accélération est constante, donc il est bien de trouver une formule où petit a intervient. La formule est toute trouvée, c'est celle-ci. Là on voit bien qu'on n'a pas la variation de position qui est proportionnelle au carré de la variation du temps. en général. Mais si on prend une vitesse initiale à l'instant T1, donc si on part d'une position XT1 pour laquelle la vitesse de l'objet est égale à zéro, les variations de position à partir de cette position ici seront proportionnelles au carré de l'intervalle de temps. Puisqu'on a zéro ici, donc on obtiendra que XT2-XT1, c'est un demi de petit a, T2-T1 au carré. On a bien ici une relation de proportionnalité entre la variation de position en partant de la position XT1 où la vitesse est égale à zéro à cet instant-là, donc position instant et vitesse égale à zéro. Donc en partant de cette position-là, si on fait une variation de position, si on regarde ce que fait l'objet, les déplacements de l'objet à partir de cette position, on voit bien que cette variation de position sera proportionnelle à la variation du temps par rapport évidemment à l'instant où il se trouvait à la position ici. Voilà, donc on justifie comme ça, avec un départ au repos, donc il faut bien comprendre, si le départ est au repos, eh bien la variation de position à partir de l'endroit où se trouvait au départ est proportionnelle à la variation de temps. Comptez évidemment par rapport à l'instant où il démarre de cette position de repos. En tout cas, c'est T2 moins l'instant, donc l'instant d'origine, c'est l'instant T1, pour lequel la vitesse était égale à zéro. Ensuite, le petit c, alors dans un graphique accélération, temps, la vitesse, la variation, il manquait ici, la variation, je l'ai corrigé dans l'énoncé, la variation de la vitesse est donnée par la surface sous le graphe. Eh bien, prenons une accélération constante, puisque en plus on est dans des MRUA en général, vous voyez bien que si vous faites A fois T2 moins T1, vous obtenez la variation de la vitesse, ça c'est une relation importante du MRUA, et donc A fois T2 moins T1, c'est tout exactement l'air du rectangle, ici, on dirait un carré, mais a priori c'est un rectangle dans toute généralité, puisque la hauteur petite a et la largeur T2 moins T1 ne sont pas forcément égales, ce sont de toute façon des grandeurs différentes, avec des unités qui sont mesurées avec des unités différentes, mètres par seconde au carré et des secondes ici. D'ailleurs, si on fait A fois T, au niveau des unités, on voit bien qu'on va faire des mètres par seconde au carré, des mètres divisés par des secondes au carré et multipliés par des secondes, il restera bien des mètres par seconde, l'air ici a bien la dimension d'une vitesse, et c'est une variation de vitesse. Et cette relation est encore vraie, évidemment, si A n'est pas constant, mais dans ce cas-là, il faudrait imaginer que sous la courbe, on découpe en fait l'air sous la courbe en petits rectangles, pour lesquels on peut considérer que petit a est constant, et ça c'est le rôle du calcul intégral pour montrer ceci, mais en tout cas, eh bien, c'est vrai, même si A n'est pas constant, retenez cette propriété, c'est vrai aussi. Et d'ailleurs, quand on utilise la vitesse, si on fait la vitesse en fonction du temps, eh bien, cette fois-ci, c'est la variation de position qui correspond à l'air sous la courbe, et là, on a bien vu que les vitesses varient, mais on a toujours l'air sous la courbe qui est égal à la variation de position. Le quatrième, si la vitesse d'un objet augmente, alors on peut dire qu'il accélère au sens commun du terme, eh bien, c'est faux, parce que si vous avez une vitesse qui est négative et qui augmente, cette vitesse augmente bien, vous voyez, mais elle est négative, et donc, et donc, ça veut dire qu'en valeur absolue, la vitesse se rapproche de zéro, et donc, on est plutôt dans une phase de décélération, le mobile est en train de ralentir. Vous voyez, en fait, le mobile ralentit quand la valeur absolue de la vitesse, quand le graphe de V en fonction de T se rapproche de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la valeur absolue de la vitesse se rapproche de zéro, et en accélération, en fait, le graphe s'éloigne de l'axe des abscisses, et la valeur absolue de la vitesse augmente. D'accord ? Donc, on peut avoir une vitesse qui diminue, mais comme elle est négative, et donc, sa valeur absolue augmente, et donc, l'objet accélère, mais avec une vitesse, en fait, il se déplace dans le sens contraire, du sens positif choisi sur l'axe des abscisses. Mais, sa vitesse, en valeur absolue, augmente. D'accord ? Donc, faites attention, selon qu'on considère la valeur absolue de la vitesse ou V tout court, eh bien, le mot augmenter n'a pas du tout la même signification. Dans l'exercice numéro 3, on vous donne le graphe de la vitesse en fonction du temps. Alors, on sait que quand le graphe de la vitesse en fonction du temps est un segment droite, ça veut dire que l'accélération est constante, et justement, la pente de cette droite, c'est l'accélération. Donc, on a ici plusieurs phases de mouvement, plusieurs MRUA, donc avec des accélérations différentes. et on vous demande, dans le premier temps, de dire quels sont les intervalles de temps qui correspondent à une accélération au sens commun du terme. Eh bien, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente pour l'exercice numéro 2, c'est quand le graphe de V en fonction de T s'éloigne de l'axe des abscisses. Donc ici, avec V positif et A positif, on voit bien que A étant positif et V étant positif, on va voir une vitesse I qui augmente, et là, on a clairement une accélération. Mais c'est également le cas entre l'instant T égale 18 secondes et l'instant T égale 24 secondes. Ici, on a une accélération négative puisque la pente du segment de droite ici est négative, l'accélération est négative, mais la vitesse étant elle-même négative, en valeur absolue, cette vitesse augmente. Et donc, on a une accélération au sens commun du terme, sauf que l'objet se déplace suivant les abscisses décroissantes. Donc, il se déplace vers la gauche si vous avez orienté votre axe des abscisses vers la droite droite, l'axe des abscisses, l'axe des positions en fait, de votre objet. Donc, si votre axe est orienté vers la droite, ça veut dire que l'objet se déplace vers la gauche. Ou si votre axe est orienté verticalement vers le haut, ça veut dire ici que l'objet est en train de descendre avec une vitesse négative. Alors, on continue. quelle est sa variation de position durant les six dernières secondes de son mouvement. Alors, ici, on a vu qu'on pouvait, le plus simple en réalité, c'est de calculer l'air sous la courbe. En plus, on a exactement un triangle ici. Donc, il suffit de voir la hauteur de ce triangle. C'est deux. Alors, c'est la vitesse. C'est la variation de la vitesse qui donne la hauteur du triangle qui est égale à moins à deux mètres. on n'est pas obligé de s'intéresser au signe. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, c'est deux mètres par seconde de variation sur une durée de 24 moins 8, 6 secondes. Donc, 18 fois 2, ça va faire 2 fois 6, ça va faire 12. Diviser par 2 pour avoir l'air du triangle, ça fait bien 6. Et évidemment, comme la vitesse est négative, ça veut dire que la variation de position est négative. Donc, on obtient moins 6 mètres. C'est le calcul qui a été fait en rouge ici. C'est la manière la plus rapide d'obtenir la variation de position. Il suffit de faire 2 fois 6, 12, et diviser par 2 puisque c'est l'air du triangle et pas du rectangle total. Alors, sinon, on peut revenir à la définition de la variation de position. C'est la vitesse de départ fois 24,18 plus 1 demi de petit a. Mais là, vous voyez, petit a, on ne le connaît pas. Donc, il va falloir calculer d'abord l'accélération qui est constante ici. Donc, à partir de deux instants qui concourent, on peut prendre un instant 24 secondes et 18 secondes. Donc, il faut calculer l'accélération et on voit évidemment qu'on trouve le même résultat. Et alors, si souvent, la vitesse de départ, donc, souvent, la vitesse de départ n'est pas égale à zéro et alors, la méthode la plus rapide et la plus générale qui marche tout le temps, donc là, le calcul était encore simple parce que la vitesse de départ est égale à zéro, mais sinon, on obtient des calculs un peu compliqués, il faut calculer l'accélération. Donc, la méthode la plus simple, c'est de revenir à la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne entre deux instants T1 et T2, c'est la variation de position, sur la variation de temps et on sait que dans le cadre d'un amère UA, ça c'est vrai uniquement si on est dans un amère UA, eh bien, la vitesse moyenne est égale à la moyenne des vitesses. Donc, on sait la calculer et donc, à partir du moment où on considère deux instants bien particuliers, on sait calculer la moyenne des vitesses entre ces... la moyenne de la vitesse, on pourrait dire, entre l'instant T1 et l'instant T2, d'accord ? La vitesse varie et donc, la moyenne de la vitesse entre ces deux instants, c'est la moyenne des vitesses T1 et T2. Donc, ça c'est vraiment une propriété très importante. La vitesse à l'instant T1, on la connaît, c'est 0. La vitesse à l'instant T2, on la connaît, c'est moins 2 mètres par seconde. On fait la moyenne des vitesses, donc 0 plus moins 2 divisé par 2, on multiplie par l'intervalle de temps qui est 6 secondes et on obtient directement moins 6 mètres, vous voyez ? Donc, c'est une propriété très très intéressante puisque cette relation est tout le temps vraie, évidemment. Le problème, c'est que la vitesse moyenne, ici, faites attention, elle dépend des instants T1 et T2. La vitesse moyenne, oui, tout à fait, dépend des instants T1 et T2. La vitesse varie. Mais, si on considère entre deux instants bien particuliers, on sait trouver la vitesse moyenne et donc, à partir du moment qu'on connaît la vitesse moyenne, on a une relation entre la variation de position et la variation de temps. La connaissance de la vitesse moyenne obtenue en utilisant les vitesses aux extrémités, à l'instant T1 et à l'instant T2, aux extrémités de l'intervalle, j'insiste bien, on a bien ici T1 qui doit être le T1 qui est ici et T2, le T2 qui est ici. Évidemment, on n'allait pas dire que, vu qu'on calcule cette grandeur-là et qu'on applique XT2-XT1 égale cette grandeur-là fois T2-T1 que la variation de position est proportionnelle à la variation de temps. C'est faux, puisque le coefficient que vous mettez là dépend de T1 et T2. Voilà, donc, c'était trois façons de calculer cette variation de position et c'est important de bien les maîtriser pour pouvoir aller rapidement, répondre rapidement à ce type d'exercice. Quelle est la composante de son accélération entre l'instant 0 et 8 secondes ? On applique directement à la définition. On sait que pendant l'instant T égale 0 et l'instant 8 secondes, on a une accélération qui est constante. Donc, on peut utiliser n'importe quel instant, deux instants dans un intervalle et calculer l'accélération moyenne. Évidemment, on va utiliser des instants pour lesquels on sait lire facilement la vitesse. Donc, l'instant V, T égale 0, la vitesse, c'est 1 mètre par seconde. À T égale 8 secondes, la vitesse, c'est 1 mètre par seconde. On va choisir ces deux extrémités, mais on n'est pas obligé, encore une fois, puisque l'accélération est constante. L'accélération moyenne est aussi constante. On peut choisir deux instants quelconques sur ce segment de droite pour calculer l'accélération qui caractérise ce mouvement et qui est tout simplement la pente de ce segment de droite. Et donc, ça fait 5 moins 1 divisé par 8. On obtient 0,5 mètre par seconde au carré. Alors, on vous demande, après petit piège, quelle est la valeur, la composante de son accélération à T égale 16 secondes. Alors, 16 secondes, à l'instant T égale 16 secondes, il est ici. On voit qu'il est dans une phase d'accélération constante également. Donc, pour trouver l'accélération à cet instant-là, comme l'accélération est constante, je peux utiliser deux instants quelconques sur cette durée ici et calculer l'accélération moyenne à partir de ces deux instants quelconques. Donc, je vais prendre T égale 12 et T égale 18 et je vais calculer l'accélération moyenne entre ces deux instants. Ce sera l'accélération à n'importe quel instant durant, dans l'intervalle de temps qui sépare 12 secondes et 18 secondes. Tout simplement. Et donc, pour tout instant T dans l'intervalle 12 secondes et 18 secondes, l'accélération à cet instant, c'est la pente de la droite. Donc, c'est tout simplement moins 5, sixième mètre par seconde. Beaucoup d'entre vous sont trompés. On a mis moins 1 mètre par seconde au carré parce qu'effectivement, les cases étaient... On a l'impression ici qu'on a une pente de moins 1 mais si vous regardez bien, on ne passe pas exactement à chaque fois par moins 1. C'est moins 5, sixième. C'est proche de moins 1 mais c'est un peu moins que moins 1. Alors, on continue ici. Quelle est la position du mobile à l'instant T égale 8 secondes ? Il faut trouver la variation de position du mobile à l'instant T égale 0 à l'instant 8 secondes. On voit qu'on est dans un AMARUA puisqu'on voit bien que l'accélération est constante ici. Eh bien, on connaît la vitesse de départ à T égale 0 seconde. On connaît la vitesse à l'instant T égale 8 secondes. Eh bien, soit on calcule l'air sous la courbe ici mais c'est compliqué parce que vous avez un rectangle plus un triangle. soit tout simplement on fait la moyenne des visites extrêmes et on multiplie par l'intervalle de temps. C'est ce qu'on fait ici. Donc, on réutilise ce qu'on a indiqué dans cet endroit-là. Alors, ça fait donc ici, on est ici qu'est la position du mobile. Donc, pour trouver la position, il faut d'abord calculer la variation de position ici. on fait la moyenne des vitesses multipliées par l'intervalle de temps et on trouve directement 24 mètres. Et alors ensuite, n'oubliez pas que ça, c'est une variation de position. À l'instant T égale 0, sa position, c'est 50 mètres. X 0 seconde, c'est 50. Donc, X à 8 secondes, la position à 1000 secondes, c'est la position à 0 seconde plus la variation de position, tout simplement, 24. Et donc, ça fait 74 mètres au niveau de la position à l'instant 8 secondes. Quelle est la distance parcourue entre les instants 12 secondes et 24 secondes ? Là encore, on s'aperçoit qu'entre 12 et 18 secondes, on a un MRUA. Donc, entre 12 et 24 secondes, pardon. Là, on n'a pas tout à fait un MRUA entre 12 et 24 secondes, mais on a 2 MRUA. Donc, on va découper et considérer le MRUA entre 12 et 18 secondes. On prend la vitesse moyenne, on multiplie par 6 secondes qui est la durée ici du mouvement. on obtient déjà la variation de position entre ces deux instants. Puis, entre 18 et 24, on calcule aussi la variation de position de la même façon. Et là, on avait déjà calculé précédemment, on avait trouvé moins 6 mètres. 15 mètres et moins 6 mètres, donc la variation de position finale, ce sera 15 moins 6. Mais attention, ce qu'on demande, c'est la distance parcourue. Donc ici, il a parcouru 15 mètres. Il a arrivé à une vitesse constante et fait la vitesse positive. donc il s'est déplacé vers la droite de 15 mètres et puis ensuite, à partir de 18 secondes, il s'est déplacé de 6 mètres vers la gauche. Donc au départ, donc au total, ça fait 15 plus 6, ça fait une distance parcourue de 21 mètres. On passe à l'exercice numéro 4. Un cycliste pédalant sur une route rectiligne à 25 km heure se met à accélérer sur une distance de 20 mètres avec une accélération constante, donc une amère UA. Quelle est sa nouvelle vitesse lors de ce parcours de 20 mètres ? Alors ça, c'est vraiment un exercice classique. À VT1, c'est 25 km heure. On divise par 3,6 et on a la vitesse en mètres par seconde. On n'est pas obligé de la rondir tout de suite. On va garder cette expression ici. On a vérifié par la calculatrice, vous voyez que ça ne donne pas un résultat exact. Donc autant garder le résultat exact ici. L'accélération est constante et la variation de position est égale à 20 mètres. Donc on a la relation qui est ici qui permet de résoudre le problème. VT2, la vitesse que l'on veut connaître à l'instant T2, son carré va être... Donc la variation des carrés de vitesse était proportionnelle à la variation de position. Et le coefficient de proportionnalité, c'est deux fois l'accélération, deux fois trois fois 20. Donc on résout ici ce problème tout simplement. Et alors, la vitesse à l'instant T2, on a une racine carrée. Donc on a a priori deux valeurs possibles. Mais évidemment, ici, on vous dit que le CQ est en train d'accélérer. donc sa vitesse, on a pris l'axe, le sens positif des abscisses dans la direction de son mouvement, évidemment. Donc il se déplace avec une vitesse positive. Son accélération est donc positive. Il va donc avoir une vitesse qui augmente et donc évidemment, la solution négative est à rejeter. Et on obtient environ plus ou moins 13 mètres par seconde. On peut multiplier par 3,6 pour obtenir la vitesse en kilomètre heure. Et vérifier, donc sous environ un peu plus de 40 km heure. On passe à l'exercice numéro 5 maintenant. Donc il fait beau et tu conduis une voiture à vitesse constante de 90 km heure. À vitesse constante de 90 km heure. Et tu dois subitement freiner car un arbre est sur la route à 70 mètres de ta position. Surpris de ton temps de réaction, tu mets 0,5 seconde avant de commencer à freiner. Et on suppose qu'une accélération est constante égale en valeur absolue à 4 mètres par seconde. Alors évidemment, si on prend un axe vers la droite, horizontal vers la droite, qu'on considère que la voiture se dépasse avec une vitesse positive, donc elle se dépasse avec des x qui augmentent. Si on veut la faire freiner, évidemment, l'accélération devra être dans l'autre sens, c'est-à-dire négative. Donc pas se piéger, pas être piégé, petit a sera négatif, égale à moins 4 mètres par seconde. On va considérer deux étapes du mouvement. La première, entre l'instant t égale 0 et 0,5 seconde, elle est en MRU. Donc on a directement la variation de position qui est proportionnelle à la variation de temps et le coefficient de proportionnalité, c'est la vitesse constante 25 mètres par seconde et on obtient donc 12,5 mètres de parcours. Vous voyez, la moitié de la première seconde, il fait parcours déjà 12,5 mètres sur les 70 qui le séparent de l'arbre. Ensuite, à partir de l'instant t égale 0,5 seconde, il passe en MRUA et donc encore une fois, la variation des carrés des vitesses, les proportionnels d'accélération, je connais. Et donc pour trouver la variation de position, il suffit d'appliquer cette relation-là pour connaître, évidemment, la variation de position, on la connaît puisque on veut, pour la connaître jusqu'à l'arrêt, donc la vitesse à un instant petit et ici, on va prendre 0. Donc la vitesse finale, on veut égale à 0 et alors, on n'a plus qu'à, donc on va appeler ça VTA, A pour arrêt, égale 0 mètres par seconde. Donc on a 0 moins 25 mètres 25 au carré, 0 moins 25 au carré puisque la vitesse à un instant 0,5 seconde, c'est 25. C'est égal à moins 8 fois la variation de position. On isole la variation de position en divisant par moins 8 de chaque côté et donc on obtient 625 sur 8 environ 78,125 mètres. Donc vous voyez qu'il dépasse largement si on fait la somme de ces deux variations de position et on a la variation entre l'instant 0 où il aperçoit l'arbre et puis l'instant TA. Encore une fois, j'ai appelé l'instant ici de 0 seconde mais on aurait pu l'appeler pour des questions de commodité. On peut reprendre T1 égale 0, ce sera beaucoup plus simple pour préciser les instants après T égale 0,5 seconde et puis l'instant de l'arrêt. Alors, c'est la somme évidemment des deux variations de position et donc ça donne 90 et 1 mètres environ pour une distance d'arrêt et donc il va percuter l'arbre. Pour savoir à quelle distance il percute l'arbre, on utilise la même équation mais cette fois on connaît la variation de position. Attention, cette équation-là fonctionne en MRUA donc il faut bien partir, il faut bien l'appliquer à partir de la position de 12,5 mètres à partir du moment où il commence à être, à freiner en réalité, donc avoir une accélération constante de moins de 4 mètres par seconde au carré. Donc il faut l'appliquer cette relation-là à partir de la position de 12,5 mètres et pour aller à 70 mètres, vous avez la variation de position qui est connue, l'accélération qui est connue, la vitesse de départ qui est connue, la vitesse de l'arrivée, vous l'obtenez ici, c'est 165, alors ça c'est au carré évidemment, vous en prenez la racine carrée, vous obtenez environ 13 mètres par seconde, c'est-à-dire environ 46 km heure, la vitesse à laquelle il percute l'arbre, vous voyez. On termine par le bonus, alors une balle est lancée verticalement vers le haut à une vitesse de 4 mètres par seconde à partir d'une altitude de 2 mètres au-dessus du sol, donc on prend un axe vertical orienté vers le haut, 2 mètres, 10 mètres, la balle est lancée à partir de cette position ici. Alors on sait que si on considère que la balle est lancée, il n'y a aucune force qui agisse sur la balle à part son poids, on va avoir une accélération de 9,8 mètres par seconde au carré vers le bas, puisque évidemment votre balle va ralentir et puis elle va s'arrêter à son point le plus haut et va commencer à redescendre avec une vitesse qui augmente mais négative, donc une accélération évidemment négative également. donc je dis que la vitesse augmente, c'est la valeur absolue de la vitesse qui augmente, on est bien d'accord. Alors vers l'instant 0 seconde donc à la position 2 mètres c'est 15 mètres par seconde on vous la donne on vous donne la position donc au départ 2 mètres on vous donne l'accélération moins 9,8 mètres par seconde au carré en appliquant encore cette relation là vous connaissez la variation de position vous connaissez l'accélération vous pouvez en déduire immédiatement la vitesse à la position 10 mètres et là vous voyez que c'était le cas précédemment aussi vous avez deux possibilités deux vitesses possibles égales mais opposées donc plus ou moins et donc effectivement quand l'objet va passer dans un premier temps à l'altitude de 10 mètres il va avoir une vitesse positive de 8,3 mètres par seconde puis il va ralentir on est toujours sur ce même RUA et si on pousse un peu plus loin le temps il va commencer à redescendre et quand il va repasser par l'altitude de 10 mètres il aura une vitesse négative égale à l'opposé de la vitesse qu'il avait quand il montait moins 1,3 mètres par seconde ça c'est un résultat très intéressant d'accord donc quand la balle descend sa vitesse c'est moins 8,3 mètres par seconde et quand elle monte c'est l'opposé c'est 8,3 mètres par seconde d'accord alors maintenant on peut essayer de donc on vous demande qu'à l'instant atteint-elle son altitude maximale cette balle alors pour ça on va chercher la variation de position on va considérer que l'instant petit est ici c'est l'instant où la balle atteint son maximum alors on va chercher cette variation de position qui donnera donc la variation nécessaire à partir de 2 mètres pour aller au point le plus haut alors c'est égal à la vitesse de départ donc c'est 15 mètres fois t moins 0 puisqu'on avait pris t égale 0 ici plus un demi de petit a t moins 0 au carré donc on obtient cette équation ici à résoudre alors il y a une façon simple de rendre cette équation qui est une équation du second degré en réalité on pourrait tout de même du même côté résoudre avec le discriminant et trouver petit t l'inconnu c'est petit t l'inconnu c'est effectivement petit t et donc vous avez deux inconnus ici qui est t et x t on est bien d'accord vous ne connaissez pas également la hauteur max mais alors la subtilité ici c'est d'écrire que x t moins 2 va être égal à 0 et vous pouvez tracer le graphe de cette fonction le graphe de cette fonction ici qui est une fonction du second degré d'accord qui s'annule pour t égale 0 donc quand la position est égale à 2 mètres quand l'altitude est égale à 2 mètres on a évidemment cette grandeur là qui s'annule et puis elle s'annule ici quand l'objet redescend et repasse par l'altitude 2 mètres et donc la fonction qui permet de décrire ce mouvement pendant ces deux intervalles de temps l'instant t égale 0 et l'instant où il repasse par l'altitude de 2 mètres bien elle est décrite par cette équation là donc je peux très bien dessiner x t en moins 2 en fonction de petit t ça me donne une parabole qui est comme ceci qui s'annule en t égale 0 et en t égale 15 divisé par 4,9 puisque quand t égale 15 divisé par 4,9 ceci fait également 0 et par symétrie de la parabole vous voyez que le maximum va être en train donc vous pouvez directement trouver que le t max c'est la moitié de 15 divisé par 4,9 donc c'est 15 divisé par 9,8 secondes vous trouvez comme ça le t max et ensuite il suffit de remplacer la valeur de petit t que vous trouvez là pour trouver la hauteur maximale ce que l'on n'a pas fait ici mais qu'il faudrait faire puisqu'on vous demande l'instant donc vous allez terminer l'exercice mais si on vous demande maintenant la position l'altitude il faut remplacer petit t dans l'équation qui est ici par 1,53 et donc vous obtiendrez x en voilà en l'isolant dans cette équation très bien je vous remercie de votre attention je vous remercie